Alors, merci de te présenter. Ok, merci Charles. Et avant de me présenter, permets-moi de te remercier pour tout ce que tu fais pour la diaspora béninoise des Etats-Unis. Nous allons vraiment te remercier d'ici. Donc, sur ce, je vais directement dire que moi, mon nom c'est Telesphore Azoga. Je suis le président de l'ONG Social Needs, incorporé dans l'Etat d'Illinois, mais qui a possibilité d'assister un peu partout dans le monde, et en particulier au Bénin où nous avons actuellement un projet qui vient à la prochaine rentrée où nous allons donc prendre en charge plus d'une vingtaine d'élèves à partir du CI et pour la plupart des orphelins et surtout d'autres qui sont d'une famille où le papa ou bien la maman peut-être n'ont jamais eu l'occasion d'avoir le CEP. Nous avons fait des études et nous avions vu que cette couche est apparemment la couche la plus vulnérable et vu les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement en Afrique et plus particulièrement au Bénin, nous sommes dit qu'il se pose un problème de culture où il faut donc reprendre en charge et repenser notre éducation, revoir notre manière de vivre et essayer de former une nouvelle génération pour changer le coût des choses en Afrique et plus particulièrement notre cher pays, le Bénin. Et c'est dans cette optique que nous avions donc mis chupier et nous avions formé donc une ONG et depuis près de deux ans où nous évoluons en Katimini mais très récemment nous avions décidé donc de publier donc tout ce que nous faisons donc histoire donc d'inciter les autres jeunes leaders à nous emboîter donc le pas. Et nous sommes ici ce soir pour soutenir donc la JBE qui est donc la journée des Béninois de l'extérieur et qui est donc à la quatrième édition et nous avions jugé donc bien qu'étant donc à Chicago, nous avions jugé bon donc de nous déplacer et déplacer donc le bureau de mon ONG, social needs, pour venir donc soutenir donc cet événement qui s'est déroulé ici ce soir où je profite pour féliciter donc les organisateurs et surtout donc le président du comité local à la personne donc du président Niko. Alors je sais que vous êtes un soutien inconditionnel au Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Alors dites-moi, comment se porte le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur ? Bon, je veux dire que depuis quatre ans donc le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur s'efforce donc de réunir donc les leaders qui à un moment donné étaient découragés un peu partout dans leurs états et qui s'étaient retirés et depuis quatre ans donc le nouveau bureau qui, dont le mandat finit ce mois-ci, a fait vraiment du sérieux travail en essayant donc de contacter, de dénicher tous ces leaders d'opinion qui sont peut-être découragés ou alors qui se sont retirés d'une manière ou d'une autre des affaires communautaires et ce bureau actuel donc a pu réussir le défi donc de nous réunir tous sur une même table autour des événements donc du genre et ce qui a donc permis personnellement ma participation à leur côté pour le renouvellement du bureau mondial et ce qui m'a valu également donc ma présence ici ce soir avec le bureau de Social Need et demain je serai encore là donc avec ce bureau qui va renouveler donc les membres de son bureau exécutif. Je sais que ceci en est une nouvelle organisation, est-ce que vous pouvez profiter en l'absence des membres de votre bureau pour nous présenter l'ensemble des gens qui travaillent avec vous ? Ok, je commence par moi alors la charité bien dorée commence par soi-même donc il y a moi même en Télésphore Azogar, le président de l'ONG, il y a Zofon Honoré qui est un grand professeur dans l'état d'Illinois et plus précisément à Chicago et qui est donc mon vice-président et il y a le secrétaire général et qui est la personne donc de Séverin à Gossou et nous avons le chargé de communication qui est donc Marline Cunhomme et nous avons notre chargé de notre trésorier général et qui est donc la personne de je crois Claude Rounou et nous avons deux commissaires au compte dont le premier est David Folli et le second est Maxime Azogar donc voilà, en bref, les membres du bureau exécutif de mon ONG Président, je crois que c'est une très belle opportunité que vous nous parlez de votre organisation je crois que à travers cette vidéo, les gens qui vont vous suivre vont comprendre quelle est votre mission et je ne peux que vous souhaiter bonne chance Ok, vraiment je tiens, je profite donc de l'occasion pour te remercier et te solliciter également parce que nous avons le 3 septembre nous organisons la quatrième édition donc de ce que nous appelons African Sessipodi que nous utilisons, nous utilisons comme fonds de résine donc pour notre ONG et donc ça va se passer, l'édition de cette année va se passer le 3 septembre et juste après ça donc nous allons débarquer donc sur Cotonou où nous allons donc faire les dons nécessaires donc en vue de la rentrée donc prochaine Vraiment, merci beaucoup Président et je crois que le 3 septembre je serai à vos côtés pour apporter mon soutien à l'État Ok, merci vraiment Chams pour tout ce que tu fais pour la communauté béninoise des États-Unis Président, merci beaucoup Merci beaucoup